5ème et dernière partie, on va essayer de voir les limites de ce modèle. Première question sur le sujet. Est-ce que toutes les entreprises, toute taille, tout secteur d'activité confondu, tout historique d'entreprise sont éligibles à ce modèle et peuvent aller vers une entreprise libérée ? Jean-Jacques. Oui, votre question me fait penser à une expérience que j'ai vécue, mais ça fait, quand je disais que ce mouvement est ancien, ça fait plus de 5 ans, où j'assistais à une conférence d'un entrepreneur qui expliquait à un parterre d'entrepreneurs la route qui avait été la sienne dans le cadre de la libération. Et au cocktail qui suivait, toutes les personnes bien pensantes ne se construisaient dans leur discours entre eux que des arguments pour dire pourquoi ce n'était pas possible pour leur entreprise, alors que ça l'était, puisqu'il y avait des chiffres à l'appui qui montraient que pour l'entreprise qui avait fait son exposé, la rentabilité ne faisait aucun doute. C'est bien, mais ce n'est pas pour nous. Oui, c'était bien, mais pas pour nous. Donc ça, je pense qu'on peut toujours se dire ça quand on n'a pas commencé son mouvement de changement intérieur. Mais je pense que ce processus, cette vision de l'entreprise, s'il s'agit bien d'une vision de l'entreprise, s'applique à toutes les entreprises. Si tant est que ça passe, à mon avis, quand même par une volonté du dirigeant ou de l'équipe dirigeante, je dirais, de changer soi-même. Et ça passe aussi par une vision différente, je dirais, de comment les personnes peuvent travailler entre elles au bénéfice de la performance de l'entreprise. Alors après, il peut y avoir des phénomènes de taille. Moi, ce que j'ai appris sur les phénomènes de taille, c'est que, effectivement, c'était possible pour même des grandes tailles, mais qu'à ce moment-là, on crée des sous-ensembles, on reste dans des ensembles à taille humaine. Mais ça, je crois que ça existe aussi dans les entreprises pyraminales. On crée des BU. Bon, ben ça, ça reste vrai. Après, il y a des fois des argumentations comme quoi ce n'est pas possible parce qu'on est sur un métier, je dirais, trop processé, du point de vue, par exemple, de la production industrielle. Mais que de toute façon, qu'on parle de processus de production de services ou de produits. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut, du point de vue de la qualité de produit ou de la qualité de service, de l'excellence. Donc ça, ça ne peut pas se faire sans quand même des façons de travailler qui font appel à de l'excellence métier et de l'excellence métier documenté. Donc ça, ça ne va pas s'arrêter. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de changer la façon qu'on a d'assumer son travail. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a plus de règles. On peut exercer des métiers avec des contraintes de sécurité énormes et être dans un mode de fonctionnement entre nous, d'entreprise libérée. Je pense qu'on peut se servir de ça, encore une fois, comme des arguments pour ne pas aller vers. Après, en fonction du métier des entreprises et de leurs contraintes, de leur environnement, elles vont trouver le chemin qui est de leur. Mais ce chemin peut mener à ce concept. Dans ce chemin, il y a de la rigueur au sein de la liberté. Comment est-ce que vous conjuguez les deux ? En fait, on va prendre comme exemple l'autonomie. C'est un bon exemple puisque l'autonomie, ça sous-entend effectivement de la liberté. Mais également, c'est de pouvoir l'accompagner puisque l'autonomie ne se décrète pas. En tant que dirigeant, ce que je vais faire, c'est de mettre un contexte favorable à l'autonomie. Mais ça appartient au final aux collaborateurs de décider d'être autonome ou pas. Si on prend l'autonomie, par exemple, il faut un minimum l'encadrer. C'est-à-dire qu'on est autonome dans un cercle donné. Un peu comme la liberté. La liberté, on est libre. Mais on a quand même la loi qui est là pour nous rappeler les bonnes pratiques. Et puis également, on a une sorte d'éthique au niveau de la liberté vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Sur l'autonomie, on va aussi avoir un cadre. Et je pense que sans vouloir être trop rigoureux, il faut quand même définir un certain nombre de choses pour donner la possibilité aux collaborateurs d'avoir des points de repère et d'avoir un chemin vers lequel aller sans avoir besoin de tout réinventer. Parce qu'effectivement, si on n'a pas un cadre minimum, nous, c'est ce qu'on appelle les règles du jeu, eh bien, en fin de compte, on ne sait pas trop où on va. Et en fin de compte, on crée de la frustration et de l'inquiétude au niveau des collaborateurs. Parce que l'autonomie, ça peut générer de l'inquiétude. Si on dit à une personne qui n'a pas la maturité ou qui n'a pas l'envie d'être autonome, on lui dit « Ok, à partir de demain, tu seras autonome », eh bien, ça peut lui générer du stress. À partir du moment où on définit un cadre, en disant « Voilà, l'autonomie, pour nous, ce que c'est, c'est ça. » Donc, il y a un cadre dans lequel tu peux évoluer, exactement comme la liberté. Il y a un cadre dans lequel on peut évoluer. À partir du moment où on est dans le cadre, on a l'impression que cette autonomie est infinie, comme la liberté. Tant qu'on respecte la loi, on a l'impression qu'on est libre de faire ce que l'on veut. C'est juste quand on franchit les frontières qu'on rappelle qu'il y a un cadre. L'autonomie, c'est pareil. Donc, effectivement, de la rigueur, c'est plutôt, en fin de compte, des aides pour éviter de refaire, de réinventer un chemin à chaque fois. On a certains de nos métiers aussi où c'est nécessaire d'être rigoureux. Donc, effectivement, on est obligé d'écrire un certain nombre de choses. Donc, on va dire que si on peut éviter les processus durs ou les processus, on le fait. On fonctionne plutôt en règle du jeu, y compris également pour les métiers. Maintenant, certaines activités qui nécessitent d'avoir, effectivement, quelque chose d'assez structuré. À ce moment-là, on n'est pas non plus anti-procédure, si jamais c'est utile, pour gérer le contexte. Je vais prendre un exemple qui me parle bien. Un pilote d'avion, il fait son métier avec beaucoup de rigueur. Il fait sa pré-vol, il fait ses check-lists, après chaque phase de vol importante, avec énormément de rigueur. Il est seul maître à plein d'yeux. Et il a la possibilité de reprendre des commandes et de fermer le pilotage automatique. Il ne faut jamais opposer, à mon avis, ses check-lists qui font qu'on peut accomplir son métier correctement. Et la liberté d'entreprendre qu'on a. Et j'aime bien, par rapport à ce que disait Christophe sur l'autonomie, il y a l'entreprise Gore-Tex, qui est une entreprise qui fonctionne sur ces modes-là. Ils ont, pour fixer la limite de l'autonomie, une règle qui est tout à fait claire et simple. Ils disent à leurs collaborateurs, la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de faire un trou sous la ligne de flottaison. Parce que tu n'as pas le droit de faire couler le navire. Et si tu ne sais pas, tu demandes. Mais si tu es sûr que tu es au-dessus de la ligne, tu peux y aller. Si tu as un doute, tu poses la question. Voilà, c'est ça le cadre. Ce cadre-là qui est plein de bon sens, et je peux vous assurer que je pense qu'il y a moins de trous sur les lignes de flottaison. Quand on dit ça comme ça aux collaborateurs, quand on essaye, je dirais, de les contraindre, comme s'ils ne savaient pas, par des fois des abus réglementaires qui font qu'ils ne peuvent plus exercer leur libre arbitre, alors que par rapport à une situation, à un moment donné, si vous n'êtes pas sur le sujet, proche des personnes, proche de la réalité, la règle prise très générale, elle ne va pas s'appliquer avec intelligence. Donc je pense qu'il y a beaucoup moins de risques à avoir ce type de fonctionnement par rapport à la zone de risque ou de complexité que d'avoir des règles trop contraignantes, et très prises de trop loin. C'est aussi faire appel à l'intelligence et au bon sens. Bien sûr. C'est évident. On dit par exemple, comment font ceux qui prennent des décisions, les dirigeants, parce qu'ils n'ont pas de règle, ils n'ont pas de procédure, ils se basent sur quoi ? Ils se basent en fin de compte sur un certain nombre d'éléments. Ils vont se baser sur leurs valeurs, sur leurs convictions, sur leurs motivations. Et bien en fin de compte, ce sont exactement ces processus-là qu'on souhaite donner à nos collaborateurs pour que sur une situation qu'ils découvrent, ils font comme ceux qui prennent des décisions, ils s'appuient sur des valeurs, sur des convictions, et sur des compétences. Dernier point qu'on va aborder avant de vous laisser à chacun un mot de conclusion, on fait carrière différemment dans une entreprise libérée ? Je pense qu'effectivement, ceux qui veulent s'épanouir dans l'entreprise en ayant un maximum de pouvoir, en ayant un maximum de fonctions et de rôles, n'ont pas leur place dans l'entreprise libérée. Donc, on travaille beaucoup sur la motivation, puisque effectivement, la motivation, l'épanouissement, c'est quelque chose de très lié. Et bien dans la motivation que l'on met en place, on sort d'un modèle traditionnel de la carotte et du bâton pour aller vers un système où les gens peuvent s'épanouir de manière différente. Ce qui correspond bien aux nouvelles mentalités, c'est-à-dire que les nouvelles générations Y... J'allais vous dire, est-ce qu'elle n'est pas très génération Y, cette entreprise libérée ? Elle est très adaptée aux générations Y, mais la génération Y, on a aussi des plus anciens qui ont aussi cette mentalité-là et qui correspondent bien à la philosophie de vie qu'on rencontre aussi en dehors du travail. Celle du partage, de l'air du co, qu'on évoque beaucoup, des plateformes collaboratives, y compris à titre personnel. De l'écoute, de l'épanouissement. On prend simplement le rapprochement avec un enfant. Moi, quand ma mère me racontait les repas de famille, comment ça se passait à son époque, où elle n'avait pas le droit de parler, où c'était strict, où elle devait demander la parole. Aujourd'hui, quand on voit qu'on est avec nos enfants à table et qu'on a du mal à prendre la parole pendant deux minutes, eh bien ça correspond à cette mentalité-là. Parce qu'en fin de compte, nos enfants, on a envie qu'ils puissent s'épanouir, on a envie de leur donner la parole, qu'ils puissent être autonomes dans de bonnes conditions. Eh bien, en fin de compte, c'est une prolongation de ce qu'on rencontre dans la vie courante qu'on crée dans l'entreprise libérée. D'accord. Moi, je pense que... Par rapport à... Bon, la génération Y, c'est intéressant, mais je pense que l'entreprise libérée, elle correspond plus à la société d'aujourd'hui. Plus qu'à une génération Y ou Z. Je pense qu'on a tous l'habitude d'être autonomes dans nos informations, d'avoir de plus en plus de liberté de décision puisque les choses s'offrent à nous de plus en plus largement. Et ce qu'il faut, c'est que simplement ce qu'on veut tous, c'est retrouver dans le monde, s'épanouir dans l'entreprise autant qu'on peut s'épanouir en dehors de l'entreprise. C'est en ça où il y a fusion entre les deux mondes. Mais ça ne me paraît pas être... Ce qui est sûr, c'est que je pense que les entreprises qui ne vont pas vers ces chemins, elles ont moins d'un collaborateur engagé que les autres. Parce qu'il y a un décalage... J'ai eu des fois à mes clients, regardez un peu votre... Regardez comment vous fonctionnez. Quand on regarde votre organigramme, vos circuits de communication, c'est tout pyramidal. Et vos collaborateurs, dès qu'ils poussent la porte, ils sont dans un monde de toile. Donc vous leur demandez, entre parenthèses, dans l'entreprise, de vivre dans un monde qui est devenu artificiel par rapport au monde d'aujourd'hui. Le décalage, il est là. Il est entre deux mondes. Il peut être le monde d'une entreprise non adaptée et le monde d'aujourd'hui. Il est beaucoup plus là qu'un problème d'adaptation générationnelle, de mon point de vue. Je pense que les études générationnelles nous ont permis de comprendre l'évolution de la société. Mais la vérité, c'est que la société a changé. Et comme en plus les clients, ils ont changé en même temps que la société et les collaborateurs, donc aussi, si on ne se transforme pas, on ne va plus pouvoir satisfaire ni les clients, ni les collaborateurs. Pour être un peu mon conclusion. Et heureusement, les dirigeants, ce n'est pas votre cas, mais ont quelquefois l'âge d'avoir des enfants, voire des petits-enfants qui appartiennent à ces générations. Donc là aussi, il y a un mix qui se fait entre les deux. Votre mot de conclusion à vous ? Moi, je rejoins effectivement. Je pense que d'ici une cinquantaine d'années, toutes les entreprises seront sur ce modèle-là, puisque effectivement, ça correspond à une évolution de la société. On assiste à beaucoup de conférences avec des philosophes, avec des sociologues. Et tout le monde, effectivement, fait le constat que les mentalités changent. Donc l'entreprise libérée, c'est une bonne manière de pouvoir répondre au monde d'aujourd'hui. Qui se libère également. Qui se dessine pour le futur. Parfait. Eh bien, merci. Et donc rendez-vous pour le prochain débat qui sera celui du Culture Service 17, dont nous ne connaissons pas encore le thème. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada